Eh bien écoute, c'est reparti pour de nouvelles aventures de MECANIC AUTO. Et salut à tous, me revoilà sur MECANIC AUTO. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto sur une intervention qui est assez lourde, mais finalement pas si compliquée, c'est la courroie de distribution. Alors je vous referai une petite vidéo sur le fonctionnement, à quoi ça sert, pourquoi on la remplace. Aujourd'hui on va vraiment se faire un tuto mécanique sur comment la remplacer. C'est parti ! Ok du coup, alors aujourd'hui l'opération va consister à remplacer la courroie de distribution et la pompe à eau sur ce moteur. Alors là on est sur une Peugeot 207, c'est un 1.6L HDI, on l'appelle le DV6 dans le monde PSA. Ce moteur là on va le retrouver sur pas mal de voitures, c'est à dire des 307, des 308, des 407, des DS3. On le retrouve même chez Ford qui avait racheté quelque part sur le marché. Donc on peut le retrouver sur des Ford et même sur des Mini Cooper en version diesel. Donc il est vraiment très très commun, on en a énormément sur le marché. On a même la version en 1.4L qui va être vraiment très similaire sur l'intervention. Donc si vous avez le 1.4L et que vous voulez faire l'opération, on va pouvoir le faire, c'est quasiment pareil. Qu'est-ce qu'il va falloir un petit peu en outillage ? Il n'y a pas besoin de tant d'outils, mais il y a quand même quelques petites choses un petit peu particulières. Alors on va principalement avoir besoin d'une clé de 7 ou de 8, ou alors en cliquet. On va avoir besoin surtout de Torx de 50, je vous remettrai une petite liste dans la description. On va avoir besoin d'une clé plate de 15, on va avoir besoin d'une douille de 17, on va surtout avoir besoin d'une clé à choc. Alors ça, on va desserrer une vis qui est très serrée et on n'a pas tellement possibilité de le bloquer. J'en parlerai un petit peu plus tard, comment faire si on n'a pas cet outil-là. Mais vraiment, la simplicité c'est d'avoir ça, sinon ça va être très compliqué de la desserrer. Après bien sûr, on va avoir besoin d'une tournevis plat, puis c'est à peu près tout, une clé de 16 aussi pour dévisser un support, et cric et chandelle. Vous n'avez peut-être pas encore vu, mais j'ai déjà mis la voiture sur une chandelle sur le côté, j'ai enlevé la roue, et puis voilà, on va pouvoir commencer. Alors je vais commencer dans un premier temps, je vais enlever, j'ai un petit cache ici à retirer, qui se tire simplement. Je vais avoir deux tuyaux de carburant juste ici, alors je vais vous faire une petite photo, une petite vidéo un peu différente, qu'on voit un peu plus. Ok, donc on va avoir les deux tuyaux de carburant ici et ici, qui vont être à retirer. Après on va avoir ici le support en aluminium, pas mal de cache, la courroie d'alternateur. Voilà, je vais vous remontrer à chaque fois, étape par étape. Ok, donc là on a débranché les deux tuyaux de carburant, parce qu'ils vont nous gêner pour accéder à la courroie de distribution. Donc là je peux les mettre de côté, en attendant. Voilà, moi je coince ça derrière. Donc là, une fois que je les ai débranchés d'ici, hop, ils étaient clipsés en bas, donc je déclipsais. Et là je coince tout ça derrière. Donc là maintenant je vais enlever ici cette petite gaine là, qui va me gêner un peu pour pouvoir enlever le cache. Donc j'ai deux embouts de torx de 30, deux vis ici, que je vais retirer. Voilà, ici et ici. Voilà. Donc là ça me libère un petit peu mon faisceau. Hop, pour l'instant je vais pouvoir le mettre de côté. Et maintenant je vais retirer toutes ces petites vis. Donc j'en ai une ici dans le trou, une ici, une ici. Et normalement une derrière aussi là-bas, qui est un petit peu cachée. Donc là c'est un embout de 7. Donc là c'est vraiment le cache qui protège la courroie de distribution. Donc à ne pas essayer de les enlever les vis, elles restent accrochées dans le carter. Une fois qu'elles sont libres, on peut les laisser. Elles ne risquent pas de tomber. Alors celle-là, je risque de ne pas pouvoir l'enlever tout de suite. Là j'ai pu, en passant un petit cardan, mon cliquet la desserrer. Après sinon vous pourrez la retirer plus tard, lorsque le support sera enlevé. Là il faudra l'enlever de toute façon. Tout simplement, on tire et on retire ce premier cache. Donc là on a bien accès à la courroie de distribution. Donc c'est cette fameuse courroie. Il va falloir continuer à démonter pas mal de petites choses pour pouvoir la retirer. Ok, maintenant que j'ai enlevé ce carter ici, je vais pouvoir m'occuper un petit peu de plus bas. C'est-à-dire d'enlever la courroie qui entraîne l'alternateur et le compresseur de clim. Donc là il y a le compresseur de clim, mais il y a des voitures parfois qui ne l'ont pas. Mais ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc j'avais enlevé tout à l'heure la roue. Je vais devoir aussi enlever ce qu'on appelle le pare-boue du coup. Donc c'est tout ce plastique qu'il y a autour pour pouvoir accéder ici à la poulie d'ampère qui entraîne l'alternateur et le compresseur. Alors que là, je vais retrouver une petite vis de torx ici, une petite et après ça va être que des agrafes en plastique qui se soulèvent. Donc là, je vais avoir besoin déjà d'un tournevis plat. Donc là, avec le tournevis plat, je vais enlever ces agrafes. Donc il faut soulever cette première partie. Une fois que c'est soulevé suffisamment, ça s'enlève. Donc je vais en retrouver plusieurs. Notamment une ici, je vais retrouver une ici, une ici, une ici. Et normalement, je vais en retrouver aussi deux un peu sur le dessous. Ici, qui vient de contenir. Là, je vais enlever une par là et une un peu plus loin. Mais c'est le même principe pour chaque agrafe. Donc je les enlève. Ah, et la fameuse petite vis ici. Ok, maintenant, j'ai tout retiré. Donc là, normalement, plus rien ne le tient. Donc il va suffire, il suffit tout simplement de tirer un peu dessus. Donc ça, maintenant, je peux le mettre de côté. J'aurai plus qu'à le remonter tout à la fin. Du coup, là, j'arrive sur la poulie ici. Donc en fait, le but va être d'enlever la courroie ici qui entraîne le compresseur de clim et l'alternateur qui est juste au-dessus. Donc là, il y a un galet tendeur qui est ici. Moi, je ne vais pas me préoccuper de le bloquer pour le détendre. Puisqu'après, sinon, il va me gêner pour enlever les carters. Donc ce que je fais, je vais enlever directement cette vis et je vais tirer sur la poulie. Et donc ça va forcément détendre au maximum le galet tendeur. Et je vais pouvoir retirer ma courroie. C'est cette fameuse vis dont j'ai parlé tout à l'heure qui est vraiment difficile à enlever. Puisque lorsque je vais desserrer, ça va faire tourner cette grande poulie qui en fait fait tourner le moteur. Du coup, la seule solution pour pouvoir le bloquer, ça serait de mettre une vitesse en fait dans la voiture. De reposer la roue au sol et de desserrer avec la clé, avec le frein main bien sûr. On va dire bloquer. Ce n'est vraiment pas l'idéal, ça marche, mais ce n'est vraiment pas l'idéal. C'est surtout après pour le serrage. Encore desserrer, ça va. Mais après pour le serrage, on n'est jamais trop sûr du serrage. Il faut que ça soit vraiment bien serré. Donc voilà, l'idéal, c'est d'utiliser la clé à choc. Au moins, le desserrage, c'est vraiment très rapide. Et pour le serrage, on sait que ça, ça sert quand même très fort. Donc voilà. Vous voyez en fait, les bruits qui ont claqué, ça permet en fait avec la vitesse d'impact de faire desserrer la vis sans que la force soit vraiment répartie dans la poulie. Donc là, je retire ma vis, je la mets de côté. Et là, je vais pouvoir maintenant tirer directement. Donc là, il va y avoir un petit bruit du galet qui est juste au-dessus puisqu'il va se détendre. Donc c'est un peu dur à tirer. Voilà. Donc là, je retire ma poulie. Et je peux retirer la courroie d'alternateur et de compresseur de clim. Hop. C'est pour pouvoir avoir accès à ce qui va être l'autre partie de la courroie de distribution. Donc on avait démonter le carter qui est en haut. Là, on va devoir démonter le carter qui est en bas maintenant pour pouvoir avoir accès à vraiment toute la courroie de distribution. Il va y avoir juste à voir ici et ici quelque chose qu'il faut faire assez attention. Ce qu'on appelle le capteur régime moteur qui est là avec la cible ici qui mesure les tours moteurs, le vitesse, le régime moteur. Alors ça, c'est une piste magnétique. Donc ne surtout pas approcher d'aimant de ça. Sinon, vous allez la démanétiser et après, c'est la panne assurée. Ça ne démarrera pas. Donc là, je vais débrancher mon capteur, débrancher le faisceau aussi qui arrive dessus, qui est fixé sur le carter là et qui va me gêner après. Donc ça, ni plus ni moins, vous voyez, c'est des petites agrafes comme ça, en termes de sapin, comme on appelle ça. Il suffit de tirer dessus et ça vient. Donc il y en a une autre un peu plus haut. Encore une un peu plus haut. Voilà. Et je vais pouvoir débrancher ma prise ou carrément démonter la vis qui est ici sur mon capteur. Voilà le fameux capteur. Je le mets de côté. Il sera remonté après. Je fais une attention, mais bon, après, je ne pourrais pas me tromper. C'est la seule vis qui est de cette taille là. Toutes les autres après vont rester accrochées. Donc là, je vais pouvoir enlever le carter. Je retrouve les mêmes vis que j'ai retrouvées sur le carter qui est en haut. Donc j'en ai une ici, ici, ça va être aussi un petit bloc qui est derrière. Là, j'en ai une autre. J'en ai une là et j'en ai une qui est assez, qui est plus haut, qui va être un peu cachée. J'essaierai de vous filmer par en haut. Là, pareil, je desserre. Hop, donc je continue de desserrer. Du coup, là, j'ai fait pas mal de vis ici. Une au milieu, une ici, une ici, une ici. Il en reste une petite dernière qui est vraiment un peu plus haut. Donc là, à ce niveau-là, en fait, on va dire si je pouvais passer à travers. Donc là, je vais avoir accès un peu qu'à la vogue. Alors, il faut vraiment mettre la tête dedans. C'est juste ici. Donc là, voilà, j'étais en train de desserrer tout à l'heure par là, en bas. Donc voilà, par au-dessus, on la voit juste ici. Ah oui, alors, du coup, il en reste une dernière qui est ici aussi bien cachée. Tout à l'heure, je disais que voilà, le galet là qui se retrouve juste ici. Et bien, on a une vis qui se cache. Voilà, on la voit au milieu. Donc celle-là, en fait, donc voilà, tout à l'heure, je disais qu'il fallait... Il fallait pas mettre en position détendue le galet qui est juste là pour pouvoir avoir accès à cette vis qui est là-haut. Et en fait, tout simplement, cette vis, si le galet est juste devant, on pourra pas la desserrer et surtout pas retirer le cache après. Donc voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à la desserrer. Voilà, c'est vraiment... Là, tout à l'heure, j'ai dégrafé des faisceaux en bas. Et alors ici... Je ne sais pas si on va bien voir... Voilà, ici, on a un faisceau qui est accroché. Et à côté, on en a un deuxième. Alors là, pour retirer ces deux faisceaux-là, il n'y a pas grande solution que de tirer dessus à la main, d'essayer de le pousser. Ou alors d'essayer de faire levier avec un peu avec un tournevis pour essayer de les dégraffer. Parce que malheureusement, eux, ils tiennent encore mon cache, en fait. Donc voilà, le cache ici, on voit... On voit que le cache bouge, mais malheureusement, c'est encore un pas mal attaché. Voilà, sur le cache ici, il y a pas mal de mobilité. Alors là, j'ai cette petite chose qui est tombée, qui vient se mettre juste ici, normalement. C'est au cas où, pour ne pas que la courroie saute quand on fait le montage. Donc ça, il faudra bien le remettre avant de remettre le cache, tout à l'heure. Donc là, voilà, le cache défait. On va pouvoir le retirer. Voilà, donc toute la courroie de distribution se situe là-haut. On voit ici la pompe à eau. Là, on a un galet juste au-dessus. Voilà, maintenant, je vais pouvoir enlever le support moteur. Donc c'est ces trois vis-là, qui sont dans le bloc moteur, plus une vis ici et une vis derrière. Donc c'est le fameux Torx 250 et je vais retirer tout ce bloc-là. Du coup, alors, je ne sais pas si on l'aperçoit, mais ici, donc j'ai la courroie de distribution et qui passe à l'intérieur de cette partie en aluminium. Juste ici, voilà, qui passe à l'intérieur, là. Donc je vais être obligé de l'enlever, sinon je ne pourrais pas sortir ma courroie, en fait. Donc là, j'ai quatre vis, une ici, une ici, une ici, une ici. Je vais juste aller desserrer et le support sort tout seul. Voilà, donc là, on arrive vraiment sur l'ensemble de la courroie de distribution qui va pouvoir être démonté, mais surtout calé avant. La grande importance, bien sûr, c'est de synchroniser tous les pignons à un bon endroit pour remettre, en fait, la courroie dans la bonne position. Puisqu'en fait, si on n'a pas une bonne synchronisation entre les différentes choses, donc notamment ville-brequin et arbre à cam, j'ai dit cardan tout à l'heure, j'ai l'impression, arbre à cam, arbre à cam ici, ville-brequin en bas, pompe à injection de ce côté, galet tendeur, galet en rouleur et pompe à roue en bas. Il faut que tout ça, ça soit bien mis en place pour qu'il y ait un bon fonctionnement du moteur. Si ce n'est pas bien mis en place, tout simplement, on casse clairement le moteur. Et là, je vais pouvoir maintenant faire tourner, en fait, en serrant la vis, je vais faire tourner le moteur. Donc là, on voit bien que la courroie se met à bouger. Donc là, je fais tourner mon moteur jusqu'à arriver sur mes trous de piges. Donc c'est assez dur à tourner, il n'y a pas de... c'est normal, puisqu'on arrive sur les compressions moteur. C'est ça qui donne la gêne et la difficulté à tourner. Donc là, ici, au niveau de l'arbre à cam, là, on voit ici une petite encoche qu'il va falloir aligner derrière avec un trou. Donc là, normalement, on devrait arriver quasiment dessus. Donc on y va tout doucement. Donc là, dans ce premier trou ici, mais on a un trou qui est juste derrière. Et là, ça rentre bien. C'est rentré dans le trou derrière, c'est rentré là. Donc là, on est bien centré. Et on va faire la même opération en bas. Voilà, donc j'ai quasiment centré mon pion en haut. Je vais vous montrer en bas après comment ça se passe. Mais alors là, pour pouvoir verrouiller mon arbre à cam, j'utilise tout simplement une vis qui s'ajuste le mieux par rapport à mon trou. Donc on peut utiliser une vis, mais on peut l'utiliser aussi un forêt. Voilà, tout ce qui va rentrer et qui a vraiment le moins de jeu possible. Donc vraiment, il ne faut pas beaucoup que ça bouge. Et je fais en sorte de l'enfoncer au maximum dans mon trou. Donc ici, tu es centré en haut, tu es centré en bas. Normalement, oui. Hop, je mets ça de côté. Donc voilà, ici, on retrouve aussi le trou au niveau de ma cible. Donc c'est là où il faut faire assez attention et éviter de mettre ça en contrainte parce que si on déforme cette partie-là, après, pareil, on n'aura plus de régime moteur. Donc le moteur ne voudra pas démarrer. Donc on va mettre ici, dans le trou ici et derrière, il y a un petit trou aussi. On va aligner les deux ensemble. Alors il se peut parfois qu'il y ait un tout petit décalage. Là, j'étais bien en haut, mais par exemple, ici en bas, il y a un tout petit décalage. C'est normal, ça va être l'occasion un petit peu de recentrer tout ça. Donc là, pareil, pour ça, j'utilise une petite pige ou alors, pareil, un petit forêt, une petite vis. Donc là, je vois que je n'arrive pas bien à me centrer. Je vais devoir revenir un tout petit peu en arrière. Ça a vraiment très peu bougé en haut parce qu'il y a quand même la notion de la tension de la courroie qui donne un petit peu de mou. Il y a aussi le centreur. Voilà. Donc là, je vérifie que ma pige est assez libre en mouvement. Donc que je puisse la mettre, je l'enfonce sans problème et que je puisse la retirer. Voilà, là, je suis bien. Elle rentre, elle sort sans problème. Donc je suis vraiment impeccable centré. Là, du coup, voilà, ma pige est mise. J'ai la possibilité de la retirer et de l'enlever sans problème. Donc c'est que je suis bien centré. Et là, je verrouille mon vilebrequin. Voilà, donc j'ai centré en haut, j'ai centré en bas. Alors ici, on va avoir le galet tendeur et ici, le galet enrouleur. Sur celui-là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc sur le galet tendeur, c'est lui qui va faire que je vais détendre ma courroie. Mais ici, on a une dernière poulie à vérifier. Alors, c'est la pompe à injection. Donc alors, sur ce modèle-là, il est préférable de laisser ici, on voit une petite encoche avec un petit trou. Il est préférable de le laisser centré. Après, on est sur un type de pompe qui ne nécessite pas forcément de calage. Donc même si on bouge un petit peu, ça, c'est vraiment pas grave. Il y a certaines voitures où c'est vraiment très important. Ici, voilà, tant que je suis à peu près entre les encoches, franchement, ça ne pose aucun problème. Moi, je les ai complètement déjà décalés pour tester et vraiment, le moteur, il démarre. Il n'y a vraiment pas de souci. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir desserrer mon galet tendeur. Voilà, on voit qu'il s'est déjà désamorcé. Donc en fait, cette petite partie-là, on le verra après sur le remontage, sert vraiment à effectuer la tension de la courroie. Donc là, je l'ai desserré et voilà, ma courroie va pouvoir s'en aller. Et je peux enfin retirer la courroie de distribution. Voilà, donc j'ai enfin retiré la courroie de distribution. Avant de remonter, il va me rester à changer les galets et la pompe à eau. Voilà, donc j'ai le galet tendeur, donc là, qui n'est pas encore fixé dessus, mais que je vais pouvoir retirer, mettre le neuf à la place. Le galet en rouleur, on a vu, il y avait juste un simple écrou pour le démonter et le remonter. Et la pompe à eau. Dans le remplacement de la courroie de distribution, on n'est pas forcément obligé de remplacer la pompe à eau, puisqu'après, en plus, ça va nécessiter de faire la purge et tout. Mais comme vous avez pu le voir, c'est quand même une opération qui est assez importante. On démonte pas mal de choses. Tant qu'à faire, autant la changer, surtout qu'en plus, on va mettre une courroie neuve, donc il y aura sûrement un petit peu plus de tension. Donc on va un peu plus forcer sur la pompe. Si elle a déjà, comme sur la voiture, plus de 100 000 km, ça serait bête que dans peut-être 3 mois, 1 an, la pompe se mette à fuir et qu'il faille tout redémonter. Moi, j'en profite toujours pour la remplacer. Franchement, c'est la meilleure solution. Les kits complets ne sont pas si chers que ça. Là, pour cette intervention-là, il y en a eu à peu près pour 160 euros de pièces, 170 euros de pièces. Voilà, donc on va y passer quelques heures sur la voiture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en garage, c'est minimum 600, 650 euros, voire peut-être 800 sur des voitures. Donc ça peut valoir le coup. Franchement, on s'embête un petit peu, mais tant qu'à faire, on remplace la pompe à eau. Bon, on ne l'aura pas vu. Du coup, hop, voilà, le galet tendeur. Donc il aura un emplacement bien spécifique. Ici, j'ai un petit endroit qui ira se loger là-dedans. C'est tout simplement pour pouvoir faire le mouvement de tension, il lui faut un guide. Le guide est là. Donc on le remettra tout à l'heure dans cette position. Je retire maintenant le galet. Donc la vis et l'écrou, je garde et je réutilise pour les neufs. Donc là, je vais remettre en place le galet tendeur et le galet enrouleur. Dès à présent, comme ça, au moins, c'est fait. J'ai une petite goupille qui est ici sur le galet neuf. Il faut la laisser. Ça va me simplifier la vie lorsque je vais vouloir prétendre et faire passer ma courroie. En fait, ça amorce le galet d'une certaine façon et du coup, c'est plus simple. Donc vraiment, je le laisse et je le retirerai une fois que la courroie est passée. Je me suis remis là dans la coche. Donc là, on voit bien qu'il ne bouge pas du tout. Et je serre ma vis seulement à la main pour le moment jusqu'à temps que je touche le galet. Voilà, donc j'ai serré la vis presque à fond, mais seulement avec les doigts pour après pouvoir bouger. Vous voyez le système de tension ici du galet. Tout à l'heure, il faudra que je joue avec ça pour pouvoir faire passer la courroie. Ok. Yes. Celle-là, par contre, je pourrais la serrer maintenant. Et justement, il vaut mieux la serrer maintenant pour éviter d'oublier après. Je vous laisse imaginer les dégâts si jamais l'écrou venez à se desserrer lorsque vous êtes en train de rouler avec la voiture. Donc je serre fort suffisamment, mais pas non plus trop fort. Et je vérifie qu'une fois serré, le galet bouge bien. Donc c'est normal qu'il ne se lance pas non plus comme une roue de skateboard. Il faut que c'est tout neuf, donc il faut que ça se fasse un peu. Du coup, la pompe à eau est là. Donc elle n'a pas besoin de synchronisation. C'est vraiment juste une pompe. Donc elle est entraînée par la courroie. Donc je vais démonter toutes les vis qu'on voit ici, plus certaines qui sont là-haut. Et puis après, on va l'enlever. Il n'y a plus de liquide qui va tomber. Ok, j'ai remis mes galets là-haut. Maintenant, je vais changer la pompe à eau. Donc là, on la voit assez bien. Et tout simplement pour la desserrer, j'ai des vis qui sont un petit peu partout ici. C'est toutes les mêmes vis. Donc là, peu importe, je peux toutes les démonter et les mélanger. Ça ne pose aucun souci. Sauf que là, il va falloir mettre un bac en dessous. Puisque du coup, qui dit pompe à eau dit eau. Enfin, liquide de refroidissement. Donc lorsque je vais la démonter, le liquide de refroidissement va couler. Donc il va falloir que je fasse un petit truc pour le récupérer. Et c'est parti. Ok, du coup, la pompe à eau, maintenant, est totalement dévissée. Donc là, il va falloir un peu tirer dessus. Voir peut-être même faire un petit peu levier avec un tournevis. Bon ben voilà, j'en ai mis un peu partout. Donc prévoir une très grande bassine. Ou alors, avoir un sol qui absorbe beaucoup. J'ai retiré la pompe. Donc là, il reste apparemment le joint qui est dessus. Qui a l'air d'être dessus encore. Qui ne l'est peut-être plus. Si, il a l'air d'être dessus quand même. Donc là, j'ai le joint que je peux mettre de côté. Et je vais essayer de nettoyer au maximum la surface du plan de joint ici. Donc d'enlever toutes les petites impuretés qui sont restées collées. Donc avec une petite lame de cutter. Là même, et en grattant avec mon doigt, ça s'enlève déjà un peu. Voilà, avec un petit peu de papier à poncer. Voilà, faire la zone propre pour pouvoir remonter la pompe à eau. Ok, maintenant, j'ai un petit peu nettoyé. J'ai enlevé tous les petits bouts de joint qui restaient. Donc je vais pouvoir remettre le nouveau joint et la nouvelle pompe. Donc je vais commencer par serrer un petit peu toutes les vis au fur et à mesure. Une fois que toutes les vis sont approchées au maximum, là, je viendrai finir de serrer avec la clé. Pour vraiment tout serrer. Et je ferai ça en escargot. Là-dessus, ça va très bien. Et des fois, il faut serrer en croix. Là, en escargot, ça marche très bien. Voilà, donc je ne vous filmerai pas l'intervention. Là, c'est vraiment la même chose que le démontage. Il faut juste resserrer les vis, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, donc les galets sont remontés. La pompe à eau est remontée et serrée. Le galet enrouleur est lui serré. Par contre, le galet tendeur, pour l'instant, n'est pas serré. Puisque je vais devoir le bouger pour pouvoir effectuer la bonne tension de la courroie. Là, maintenant, le but, ça va être de repasser la courroie dans son positionnement initial. Et après, de la tendre. Donc, alors, est-ce qu'il y a un sens pour la courroie ? J'ai envie de dire oui et non. Certaines courroies, on voit dessus des flèches qui indiquent le sens de rotation du moteur. Donc, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on met les flèches dans le même sens. Celle-là n'a pas de flèche. Donc, on pourrait la monter dans n'importe quel sens. Après, un dicton de mécanique dit qu'il faut mieux mettre les écritures vers soi. Donc, dans le sens de rotation. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça s'est avéré. Je ne sais pas. Moi, je le fais. Voilà. Faites-le. S'il n'y a pas de flèche, faites-le. Ok. Donc, je vais essayer de passer la courroie jusqu'en bas. Donc, je vais passer ici dans mon galet en rouleur. Je vais passer ici. Je vais aller la mettre aussi par en bas. Donc, dans le pignon. Je vais le mettre entièrement. Je vais le faire sortir vers la pompe. Maintenant, je repasse par au-dessus. Donc, là, ça va être la partie un petit peu technique. Il faut un peu tout passer en même temps, mais presque. Ça a tendance à sortir un petit peu à droite, à gauche. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de passer. Normalement, il faut terminer par le galet tendeur. Alors après, ça dépend comment, des fois, ça se positionne. Ça va ou ça ne va pas très bien. Là, vous voyez, on a déjà un brin qui est à peu près tendu. Là, je passe totalement ici. Et je vais devoir, maintenant, un petit peu par en bas, essayer de manipuler le reste de la courroie. Ici, je vais tendance à le faire sortir un petit peu du galet tendeur. Pour l'en filer dans la pompe. Alors là, il a disparu en rouleur. Donc, c'est toujours le jeu un petit peu de... Je tire d'un côté, ça sort de l'autre. Donc là, par exemple, je suis presque au point de passer la courroie. Mais je me suis rendu compte que ici, j'étais vraiment très, très mou. Donc, il y a une dent qu'il faudrait que je fasse passer. Passer au-dessus. Pour pouvoir récupérer un peu de mou par là. Voilà. Et là, j'ai fait passer la courroie entièrement. Je vais pouvoir la plaquer partout. Voilà. Donc là, dans un premier temps, j'ai passé ma courroie partout. Donc là, je suis à peu près tendu. Pas trop, mais un petit peu. Et ici aussi, je suis à peu près tendu. Le seul mou que je vais vraiment avoir, c'est vraiment ici au niveau du galet tendeur. Donc maintenant, je vais pouvoir le tendre. Du coup, il va falloir que je manœuvre cette petite partie pour pouvoir actionner ma tension de courroie. Alors actuellement, il faut souvenir que j'avais ma petite goupille qui est dans ce petit trou-là sur mon galet neuf. Donc là, pour l'instant, je vais juste bouger en fait un petit peu mon galet. Ça va commencer à prétendre ma courroie. Une fois que la courroie est un petit peu tendue, je continuerai à maintenir cette clé et je pourrai retirer ma goupille. L'encoche va bouger. Et là, il va falloir que je vienne en bougeant ici, que je vienne aligner cette encoche avec le centre ici en fait. Et dès que je suis dans le centre, je pourrai tout simplement serrer mon écrou, ma vis qui est au milieu. Et là, après, si je suis au milieu ici, la tension est parfaite. Donc là, c'est la petite manipulation où je suis obligé de manipuler cette clé-là, regarder que ça, ça se positionne au bon endroit. Et une fois que c'est au bon endroit, ne plus bouger et venir serrer. Une fois que j'aurai fait ça, la courroie de distribution sera totalement tendue. Je pourrai retirer mes piges, faire tourner le moteur comme j'ai fait au début pour faire le calage distribution. Je le fais tourner pas mal de fois, voir que rien n'est... J'ai pas de pointe dure, que j'ai pas de blocage à des moments. Si j'ai pas de blocage et que tout va bien, je revérifie que mes piges retombent bien dans leurs trous. Si ça retombe bien dans les trous, je remonte tout et on peut démarrer la voiture et c'est terminé. Donc là, je vais tendre ma courroie, on fait les tours moteur et après, je ne sais pas quoi. Donc là, je commence à avoir une courroie un petit peu tendue. Alors, je vais repositionner ma clé, sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc là, je commence à tendre un petit peu la courroie. Elle n'était pas bien mise. Donc on voit d'ailleurs que la pige bouge un peu. Là, je vais pouvoir la retirer. Et là, toute la difficulté, c'est après de voir... Alors moi, je le sens avec mon doigt. On ne le voit pas vraiment. Mais voilà, je sens qu'on est arrivé à peu près dans le centre. Là, je suis dans le centre. Donc je vais pouvoir prendre la clé 13. Alors là, attention, j'ai quand même pas mal de pression. Et je vais pouvoir... Serrer, c'est vraiment la partie la plus difficile. Je serre quand même suffisamment. Et là, si tout va bien... Avec le reflet du miroir, on aperçoit bien l'encoche qui est au milieu. Alors, j'ai un léger décalage. C'est bon, ça passe. Que ça soit un petit peu au-dessus ou un petit peu en-dessous, ça passe. Donc, en fait, quand je bougeais, j'avais ma petite encoche. Quand je bougeais sur ce truc-là, la petite encoche-là, naviguée en haut et en bas. Ok, donc là, la tension de la courroie a été faite. Donc je vais pouvoir retirer en haut ma pige. En bas, pareil, je retire la pige. Donc bien sûr, quand je les retire, normalement, elles doivent se retirer facilement. Si elles ont été mis en contrainte, ça veut dire que l'une des poulies a peut-être bougé. Et du coup, mon calage ne sera peut-être pas forcément bon. Donc là, de toute façon, je vais effectuer des tours au niveau de l'écrou de 18 qui était en bas. Je vais faire tourner la courroie et on va faire comme ça, faire tourner plusieurs fois. Et après, on va essayer de remettre les piges. Si tout se passe bien à ce niveau-là, le calage distribution est donc parfait. Et du coup, on va pouvoir remettre le support moteur, les différents caches, rebrancher les tuyaux et remettre la roue et ainsi de suite et démarrer la voiture. Moi, maintenant, je vais tout remonter. Et je vous retrouve tout à l'heure pour faire la purge du liquide de refroidissement. Ok, voilà, j'ai tout remonté. Donc les courroies, les pompes, les calais. Donc ça, on avait vu tout ça ensemble. J'ai rebranché les tuyaux, j'ai remis les cages, j'ai remis la voiture sur ces roues. Donc du coup, maintenant, il ne va ne rester qu'une seule intervention à faire. Ça va être remplir le bocal de liquide de refroidissement puisqu'il y en a pas mal qui s'est écoulé. Et d'ouvrir les vis de purge pour laisser échapper l'air. Parce que si on laisse de l'air dans le circuit, ça va bloquer la circulation du liquide. Et du coup, on va avoir un moteur qui chauffe. Donc là, dans un premier temps, j'ai ouvert le bocal. Et on va se retrouver par ici pour deux choses. Alors, j'ai un purgeur qui se trouve tout au fond là-bas sur un petit tuyau. Et j'en ai un autre qui se trouve ici un petit peu caché. Je vais essayer de vous les filmer après. Mais déjà, je vais remplir un maximum le liquide de refroidissement. Là, je n'hésite pas, je remplis jusqu'en haut pour l'instant. Donc là, j'ai rempli jusqu'en haut. Alors, je vais devoir démonter ici deux petites choses. Juste ici, j'ai une petite agrafe aussi. Elle est même que lorsque j'ai retiré le pare-boue. Donc là, je vais la retirer. Là, je vais pousser, je vais tirer ici un petit peu pour déverrouiller. Voilà, je laisse ça comme ça. Et là, je vais essayer de soulever le bloc entier. Alors, ça passe aux chausses-pieds. Ici, il faut que je défasse un petit peu mon tuyau. Donc là, j'appuie un peu. Et puis, tout simplement, je tire dessus au maximum. Voilà. Et ce fameux tuyau, après, il se retire. Voilà, c'est tout mirant. Il n'est vraiment pas beau. Et là, je vais avoir accès au purgeur qui est juste là-bas. Voilà, il se trouve là. Purgeur, ça ressemble à ce petit bouchon là qu'on voit comme une valve de roue. Je vais devoir le desserrer. Normalement, on attend. J'ai de l'air qui se met à part à s'en aller, du coup. Et du coup, mon bocal là-bas, de l'autre côté, est en train de se vider. Donc là, pour l'instant, je vais le remettre. Je vais le revisser un tout petit peu. Je vais remplir de nouveau le réservoir. Là, j'ai du liquide qui sort. Voilà, donc là, j'ai du liquide qui a l'air de sortir sans air. Donc ça, c'est le plus important. Donc là, je vais refermer mon purgeur au maximum. Alors, je fais quand même attention parce que c'est un bouchon en plastique sur un truc en plastique. Donc, je serre. Mais voilà, je ne vais pas non plus comme un bourrin. Et comme je vous le disais, il y en a un deuxième qui est caché tout au fond. C'est là, sur le côté, juste ici. Là, pareil, je vais l'ouvrir. Je vais attendre que le liquide s'en aille. Enfin, que l'air parte. On voit, il y a un mélange air-liquide qui sort. Voilà, j'attends que... Voilà, dès qu'il n'y a que du liquide qui sort, c'est bon. Je peux refermer. Ok, voilà. Donc là, j'ai ouvert les deux purgeurs. L'air est parti. J'avais jusqu'à la fin un petit jet de liquide qui sortait. Donc ça, c'est impeccable. Là, je vais remplir de nouveau. Alors là, cette fois-ci, pas tout à fait jusqu'au maximum. Je ne vais pas jusqu'à ras. Mais au-dessus du niveau maximum qui est mis sur le bocal. Voilà, donc là, on a le max qui est là. J'ai quand même mis pas mal au-dessus. Parce que ça va baisser encore. Là, lorsque je vais démarrer, le liquide d'enferissement va circuler un petit peu partout. Et du coup, certaines petites bulles d'air encore coincées vont partir. Du coup, le niveau va baisser. Donc là, maintenant, j'ai ouvert mes deux purgeurs. Je laisse pour l'instant ça de côté. Je peux démarrer sans ça. Ce n'est pas nécessaire vraiment. C'est vraiment juste pour éviter les bruits de moteur et tout ça. Donc, c'est vraiment purement acoustique. Et j'ouvrirai une autre fois. Une fois que le moteur sera démarré, j'ouvrirai le purgeur tout doucement pour essayer de faire s'échapper encore un petit peu d'air. Alors attention, là, la pression va être un petit peu plus élevée. Du fait que la pompe va faire circuler le liquide d'enfroidissement, ça a tendance à pousser un peu le petit bouchon. Donc, si jamais, lorsque vous êtes en train de le desserrer, il part de vos doigts et il s'en va, pas de panique. Vous allez couper le moteur. Ça va continuer un peu à couler. Puis, vous prenez un bouchon de valve de roue, si vous n'arrivez pas à le retrouver, et vous le remettez. Ça, voilà. Il ne faut pas se stresser, essayer de le retrouver, mettre le doigt avec le moteur qui tour, et puis, sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous laissez couler. Vous allez couper le moteur. Et vous prenez un bouchon de valve de roue. Après, vous le recherchez au pire, voilà. Il faudra le refaire au moins une fois, au début que le moteur est tourné un petit peu. Et après, on laisse tourner le moteur au ralenti, jusqu'à temps, l'idéal, que le ventilateur se mette en route. Donc, on laisse là, le capot ouvert, et puis on laisse tourner, laisse tourner, jusqu'à temps. On surveille l'aiguille de température, qu'elle reste bien au niveau des 90 degrés. Quand elle est au niveau des 90 degrés, normalement, au bout d'un moment, le ventilateur se met en route. Alors, ça peut être assez long. C'est quand même un moteur diesel. Donc, ne soyez pas étonnés. Si le moteur tourne pendant une demi-heure, voire 45 minutes même, c'est clairement, clairement normal. Voilà, c'est long à monter en température. Bah, écoutez, moi, je vais la laisser tourner. Alors, pas ici, sinon, dans trois quarts d'heure, clairement, je suis mort. Donc, je vais aller la sortir dehors. Voilà, du coup, ce tuto est terminé concernant le remplacement de la courroie de distribution. Moi, je vous retrouve très vite dans une vidéo pour essayer de vous en parler un peu plus en détail. À quoi ça sert ? Pourquoi on la remplace ? Est-ce qu'il y a ça sur tous les moteurs ? Et puis, moi, je vous retrouve très vite, bientôt, dans une autre vidéo. Et puis, bonne bricole ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501